Je m'appelle Tristan Limoges, je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureaux sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assieds-toi qu'on faut avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Ander Martinique. Salut tout le monde, bienvenue au 88e épisode de Ander Martinique avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 13 février 2023, la veille de la fête de l'amour. Bonjour Tristan, bonjour. Marc, ça va? Ça va, ça va, ça va. Puis as-tu des gros projets de Saint-Valentin? Non, pas de gros projets de Saint-Valentin cette année, plutôt tranquille de mon côté. C'est ça qui est ça. J'ai ma ligue de basket du mardi soir, c'est pas mal ça. Ça va ressembler à ça, mon 14 février cette année. Toi, as-tu des plans? Non, fait que c'est ça. Après, moi, je vais y penser demain dans la journée, dans le fond, à ce que je vais faire pour le soir. Mais non, ça tombe un mardi, fait qu'à la limite, on fait quoi en fin de semaine. Ça a été des fins de semaine chargés avec le Super Bowl hier, je sais pas si... Ouais. As-tu gagné ton Super Bowl, Marc-Antoine? Ben non, j'ai tout perdu. Je suis passé de premier dans mon bout, la septième, à cause d'une pénalité en fin de match. Ah ouais, écoute, on va m'entendre parler longtemps. Je sens que ça va être quelque chose qui va... Ben peut-être pas aussi pire que le but d'Alain Côté, mais cette pénalité-là, il était pas mal inutile en fin de match, on va se le dire. Ouais, c'est ça. Bref. On avait pas calé de semblable du match, et voilà, à la fin de vente. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que sinon, pour commencer, on va tout de suite rappeler nos plateformes. Pour ceux qui nous écoutent, on est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et Soundcloud. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Entre 2 Martigny, Instagram, Entre 2 Martigny également, sur Twitter, à rebase 2 Martigny. Si vous voulez nous écrire, c'est entre2martigny, at gmail.com, entre2martigny, tout en lettres. Fait que, As-tu un petit gin particulier à nous faire découvrir cette semaine? Non, j'en ai pas un, pis je veux pas te voler le show, parce que toi, je sais que t'en as goûté un en fin de semaine, pis j'ai ben hâte de t'entendre parler de ça. Ah, tu me prends des pourvus, je me rappelle plus de son nom, pis j'en ai pas à côté de moi. Non, ben ça, de pas avoir son nom, c'est pas bien grave, là, mais moi, je peux te le trouver, je pense que je peux te le trouver vite, son nom, parce que c'est... Ah, je pense que je m'en rappelle, je pense que je m'en rappelle, ouais, ouais, ouais. Fait que t'as pas une nouveauté? Non, moi, j'ai pas de nouveauté à partager, pas en fin de semaine. Ok. Ouais, non, celui que j'ai acheté, c'est la distillerie Champ Gauche, c'est ça, je viens de me souvenir. Marie Montante, c'est le nom du gin que t'as... Marie Montante, exactement. Ouais, ouais, j'ai retrouvé la photo que tu m'as envoyée. Exactement, pis dans le fond, ouais, j'étais allé à la SAQ, j'étais allé à la SAQ, dans le fond, pour acheter, faire le reload de bouteilles de vin, pis je passe tout le temps par l'allée des gins pour voir s'il y a pas une petite nouveauté, et là, je vois celui-là, il reste seulement une bouteille, pis à côté, il y a un autre, la même sorte, mais qui s'appelle le gin festif, donc je me suis dit non, celui-là doit être sucré, comme de fait, il est à la framboise. Mais, l'autre, Marie Montante, c'était gin marin, lui, il avait des chances d'être salé, pis en lisant la bouteille, j'étais comme, c'est vrai, il est salé, il va être bon, j'avais le goût de l'acheter, finalement, j'ai choqué. Pis je suis retourné à la maison, mais là, je m'en voulais, parce que c'était la dernière bouteille qu'il y avait, fait que je... C'est là, d'ailleurs, que tu m'as envoyé la photo, pis que tu me partageais tes remords de pas avoir pris la bouteille. Exact, parce que je savais que j'avais des cartes cadeaux de la SAQ à la maison, fait que je voulais comme en profiter, fait que je suis retourné chercher une carte cadeau à la maison, je suis retourné à la SAQ rapidement, pis je l'ai acheté. Pis je suis vraiment pas déçu, il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Fait qu'il est salé? Ouais, une petite touche salée, pas trop, tu sais, pour autant que le Saint-Laurent, mettons, ou le récif, mais quand même... Ok, c'est ça, c'était ça que je me demandais, ouais, ok. Ouais, mais non, juste assez pour dire qu'il est agréable. Ok, excellent. Pis quand même, je me souviens qu'il est quand même abordable pour... Ouais, c'est un gin à 43$. Ouais, c'est ça. Contrairement à d'autres, des fois, qui sont un petit peu exagérés, là, lui... Ouais, ouais. Fait que c'est pas ça que je bois aujourd'hui, parce qu'on s'en rappelle maintenant, les lundis, je bois des Virgin Caesars. Mais c'est vrai, tu m'as rappelé la dernière fois, je pense que je vais aller m'acheter une bouteille de gin sans alcool, pis je vais essayer de m'en faire un martinet avec ça, pour voir ce que ça donne. Je suis curieux de savoir ce que ça donnerait, hein. Donner mes impressions, mais... Ouais, 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 mais... Je me rappelle, en plus, quand tu... Quand je suis allé samedi, je t'ai comme texté, pis genre, j'ai fait ça tellement vite. Genre, c'est pas en Bessic que j'aurais fait ça aussi vite que ça. Je savais que t'étais parti pour faire une transition, parce que t'as ri avant de partir ta France, fait que... Là, je le savais que ça s'en venait, là. Là, j'étais... Ouais, je... Wow! Ouais, je l'ai... Ouais, c'était pas la meilleure, mais... C'était pas la meilleure, mais ça s'introduit bien, le fait qu'aujourd'hui, on a un invité, parce que maintenant... Oui, on a un invité! Exact, exact, exact. On a juste seulement quand on a des invités. C'est ça, pis c'est bien, parce que je pense qu'on en a quelques-uns dans les prochaines semaines. Yes! Vous allez nous entendre plus souvent. Mais cette semaine, mon allusion au vélo n'était pas au hasard, parce qu'on a un invité, qui possède une boutique de vélo, donc cette semaine, on reçoit Martin Laving, qui est copropriétaire de la boutique de vélo Équipe à Montréal, dans le fond, sur Mont-Royal, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, Martin, tu peux ouvrir ton micro, pis saluer nos auditeurs. Bonjour à tous! Bonjour, Martin! Bonjour Tristan, bonjour Marc-Antoine! Merci d'être là, c'est vraiment le fun que tu sois là! Merci pour l'invitation! Yes! Je pense que vous connaissez déjà, vous, c'est Tristan qui est en charge des invités, fait que j'imagine que ceux qui l'on invitent, ils les connaissent. Ben, généralement, je les connais, mais oui, Martin, je les connais, parce que, ben, ça a été un client à moi pendant quand même une couple d'années, quand je travaillais plus dans les suppléments alimentaires, plus dans les suppléments qui sont pour le sport, je dirais. C'est là que j'ai rencontré Martin à sa boutique. Et voilà, au fil des années, la dynamique change, pis là, c'est moi qui ai rendu un client de Martin, pis qu'il achète plein d'articles de sport, de vélo à son magasin, des sujets pour la course. Donc, ouais, c'est ça, ça fait, j'ai quasiment le goût de dire que ça fait 10 ans que je connais Martin, quelque part en 2013, quelque chose comme ça, là, où on s'est rencontrés. Ça fait du sens, c'est ce que j'aurais dit aussi une dizaine d'années. Exact. C'est drôle, parce que moi, avant que tu l'invites, moi aussi, je le connais pas aussi bien que toi, mais on s'est déjà croisés dans le passé, quand j'avais un autre, dans le cadre d'un autre emploi, j'avais été le rencontrer pour une régie publicitaire pour laquelle je travaillais, que ça fait très longtemps, ça doit faire 10-12 ans, mais c'est ça, c'est quand même drôle, parce que Tristan le savait pas avant de l'inviter. Donc là, maintenant, on est comme les trois qu'on se connaît. Mais ouais, mais exact. Pis en fait, Martin, depuis combien de temps que t'es chez Kip? J'ai commencé en 91, fait que ça fait 52 ans que je travaille là, ouais. Ok, attends, mais avant de rentrer dans... Ok, toi, je m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Ok, avant de rentrer dans ton parcours, par exemple, on a tout le temps une tradition ici, c'est que nos invités doivent nous partager la recette de leur martini ou de leur cocktail préféré. Pis là, dans ton cas, tu nous disais, juste avant de commencer l'enregistrement, que toi, t'es pas trop alcool, fait que tu vas nous partager ta recette de... Ma recette de smoothie matinale. Ok, ben vas-y, on t'écoute. C'est bien, c'est une nouvelle variante. Ouais, ben avec Marc-Antoine qui fait du sans alcool pendant les podcasts, mais maintenant, je pense que ça pourrait l'inspirer aussi. Bon, ben c'est un mocktail pour les sportifs ou les gens qui veulent avoir un peu de protéines le matin ou l'après-midi. En fait, c'est un simple poudre de vega à la vanille avec framboises, bananes et fraises. Et on peut rajouter des petites noix ou des petites graines de chia dans un petit mélangeur pis ça fait un bon petit smoothie santé délicieux et plein de protéines pour la journée. Excellent, ça. Pis tu mets-tu le lait de soya, le lait d'amande? De l'eau! Ah oui, juste de l'eau! De l'eau! De l'eau! Ouais, juste de l'eau! Excellent! Ouais, juste de l'eau. Mais ça se fait avec du lait d'amande, effectivement, mais moi j'y vais avec de l'eau. Bon, je pense qu'on dépasse, mais je vais te dire que t'as choisi une des meilleures protéines qu'il y a sur le marché, Martin. Je ne sais pas qui m'a fait connaître ça il y a dix ans à peu près. C'est un peu de ma faute. Mais j'en suis rendu addict. Super. Ouais, c'est ça. C'était grâce à les gars qu'on s'est rencontrés. Ben oui, tout à fait. Cool! Hé, merci. Ben, ça fait que 32 ans chez Équipe, écoute... En plus, je ne pensais pas que ce magasin-là avait plus qu'il y avait 32 ans. Ouais, ouais. Parce que ici, j'ai déjà acheté un vélo là-bas, ça fait que ça me semble quand même... Je pensais que c'était intéressant. Ben, je veux savoir, y'a-tu tout le temps été à la même place? Toujours, à part la première année. La première, première année, le magasin a été fondé en août 91. Moi, je suis arrivé en novembre 91. OK. Puis on était au coin de Mont-Royal-Saint-Hubert au 820 Mont-Royal-Est. Puis un an après, on a déménagé au 1153 Mont-Royal-Est où on est présentement. Donc, ça fait 31 ans qu'on est là. Bien entendu, au fait des années, on a agrandi par en dedans. On a pris le local d'à côté le 1149 il y a à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années pour doubler la superficie, bâtir des mézamines, blablabla. Mais c'est là depuis 31 ans, à ce coin de rue-là. Je te demanderai pas ton âge parce que quand je te regarde, tu pensais jamais que tu me disais que ça faisait 31 ans que t'étais là, parce que t'as pas demandé de ça. Ben non, mais je suis pas si vieux que ça. J'ai commencé à 14 ans. J'ai 45 ans. Je vais avoir 46 cette année. Ah, t'as commencé à 14 ans? Ouais, comme vendeur à temps partiel. Absolument. Je travaillais les jeudis, vendredi, samedi après l'école. J'ai commencé à 14 ans comme vendeur à la boutique. Après ça, je suis devenu gérant à 18-19 ans. Puis de fil en aiguille, j'ai racheté la boutique en 2007. Ah, c'est bien cool ça. C'est quoi? Moi, je suis curieux de ça justement, ce genre de parcours-là. Parce que j'en connais d'autres, des gens qui, c'est sûr, ils ont travaillé d'un endroit, ils ont été là un bout de temps, commencé en bas de l'échelle, puis finalement, pour finir par devenir propriétaire. C'est toi qui fais une offre pour dire, hé, moi, je t'ai intéressé, je veux acheter ou c'est le propriétaire qui, lui, t'a dit, hé, t'es-tu intéressé? Dans mon cas, ça s'est passé plus de l'autre chance, c'est que je me suis fait proposer d'acheter parce que rendu à 30 ans, en remise en question, je ne voulais plus travailler pour quelqu'un d'autre, je voulais travailler pour moi. Puis j'ai dit au propriétaire de l'époque, qui est mon associé aujourd'hui, parce que j'ai racheté la moitié de l'entreprise, je dis, écoute, je vais quitter, je vais faire d'autres choses dans la vie, je veux continuer, voler mes propres ailes. Puis là, c'est là qu'il a dit, attends une minute, là, fait qu'après un mois de réflexion, il m'a proposé quelque chose, un rachat de 50% des parts, puis on s'est entendus, puis j'ai racheté la moitié. Comment ça se fait, ça, t'sais, t'as pas le cash, j'imagine, t'as pas le cash dans ton compte, dire. Ben, dans mon cas, j'avais une vie parallèle, je faisais de l'immobilier. Fait que j'avais ramassé un petit magot avec les années, j'ai été dans les bonnes années de l'immobilier à Montréal, fait que c'était un peu un genre de petite passion, sideline que j'avais en plus de gérer la boutique. Fait que j'avais, on peut dire à peu près la moitié, là, ou presque la moitié de la valeur initiale, puis j'ai fait financer le reste tout simplement, là. Mais, tu faisais de l'immobilier à l'immobilier ou tu faisais des flips? Non, non, je faisais… Dans l'immobilier, t'avais des blocs? Ouais, ben, toutes ces réponses, c'est-à-dire que j'ai acheté des blocs, donc j'avais des locataires, j'ai aussi fait un ou deux flips, deux ou trois flips, fait que j'ai eu des portes pendant une couple d'années, j'ai acheté, vendu, quand je voyais que le timing était bon, t'sais, autant des condos que des triplex et quadriplex, fait que j'ai fait ça un petit peu à Montréal pendant une dizaine d'années à peu près. Ok. Puis, quand j'ai acheté le magasin, en fait, j'ai tout vendu, mes immeubles, j'ai récupéré la liquidité de ces ventes-là, puis j'ai acheté le commerce. Wow! Ça, c'est en quelle année? C'était quand même un bon risque, là, ça, parce que t'avais un revenu quand même C'était effectivement un bon risque, quoi, en 2007 que j'ai fait ça. J'ai joué Péloufasse, effectivement. Ça a payé, en tout cas. Ok. Ouais, 2007. Si j'attends, puis là, parce que là, écoute, 14 ans, je m'attendais pas à ce que tu me dises ça, fait que t'as commencé à 14 ans, mais j'aurais dit que t'as poursuivi tes études après. Quand je suis arrivé au cégep, j'ai lâché ça parce que je trouvais que je perdais mon temps. C'est là que je suis devenu gérant. Je suis allé voir mon propriétaire, mon associé de l'époque. J'écoute, moi, j'ai pas de temps à perdre à l'école au cégep, fait que j'ai dit, t'as-tu une job à m'offrir à temps plein, parce que j'étais encore à temps partiel. Ok. Puis là, on a jasé. Il y avait deux ou trois, il y avait trois boutiques dans ce temps-là. Fait qu'on a discuté, puis je suis devenu gérant d'une des boutiques. Puis après ça, je suis retourné à l'université au HEC comme étudiant en livre à 21 ans, fait que j'ai fait un certificat en gestion d'entreprise, puis un en marketing. Tu sais, j'ai retourné à l'université par la suite, mais au début, j'avais juste lâché le cégep, puis je travaillais comme gérant à temps plein à la boutique. Aïe, aïe, ok. Je m'attendais pas à pantoute en tout ce genre de parcours-là aujourd'hui. Puis il y avait trois magasins équipes, c'était toute la même bannière ou c'était... À l'époque, c'était pas des équipes, c'était des sports au puce. C'était une autre époque, ouais. À l'époque, c'était des sports au puce. Ça existe encore, ce nom, ce sport au puce? Oui, ça existe encore. Nous, on a complètement sorti de cette bannière-là en 99, mais à l'époque, on était des sports au puce. On avait le magasin de Montréal. En fait, il y en avait deux à Montréal. En fait, il y a déjà eu quatre, je vais recommencer. Il y a eu jusqu'à quatre magasins. Il y a eu Montréal-Plateau-Mont-Royal, Montréal-Rosemont, qui était entre la 9e et la 10e avenue du Côté-Nord, qui était l'ancien buffet. Il y avait un gros restaurant à buffet. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour ceux qui sont de mon âge, l'André Lalonde Sport de l'époque, ça a été devenu sport au puce par la suite. Il y en avait un à Sainte-Eustache et un à Laval. Tout ça a fait que nous, en 99, on s'est retiré du groupement sport au puce. On est devenu sport-dépôt à l'époque. Puis, quand j'ai racheté en 2007, moi, j'ai dit, bon, bien là, on est rendu à une autre étape. Puis là, on est devenu… J'ai abandonné le nom sport-dépôt. On a refait une étude de marché, un branding avec une firme. C'est là qu'on est devenu équipe Bootsiexport en 2007. En fait, 2008-2009, le processus. Mais ce n'était pas des franchises, les sports au puce. Oui, à l'époque, c'était des franchises. Oui, 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 c'était des franchises. Là, ça ne l'est plus, mais oui, c'était des franchises. On avait une franchise. Mon partenaire avait quatre franchises sport au puce à l'époque. Puis, après ça, le sport-dépôt, pendant le temps du sport-dépôt, c'était-tu une franchise aussi ou ça avait… Non, ça, c'était nous autres. Ça, c'était nous autres. Oui, on avait Montréal-Laval, Laval avec un autre partenaire aussi qui était à Laval. Mais on était vraiment indépendants. C'est là qu'on s'est complètement retirés. En fait, c'est là qu'on a fait la coupure entre le neuf et l'usager. Donc, on a complètement retiré l'usager du magasin. On a enlevé le mot puce du nom, sport-dépôt. C'était plus du milieu de gamme, tu sais, butique familiale. Puis, en 2007, quand j'ai racheté, je disais, OK, là, je veux d'autres choses. J'étais rendu à un autre niveau. Puis là, je voulais une boutique plus spécialisée, moyenne gamme, haute gamme, spécialisée plus vélo. Puis là, c'est là qu'on a pris un autre step. Puis qu'on s'est… On a augmenté encore la qualité des produits, la qualité du service et c'est ça. Dans le fond, vous aviez la même vision, toi et ton partner, dans le fond? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est quand même… Oui, c'est quand même un partenaire. On avait la même vision, mais cette vision-là est devenue à la mienne. C'est-à-dire que quand j'ai acheté, c'était… L'entente, c'était que c'est moi qui gérais le magasin puis lui devenait un partenaire silencieux, tu sais. Il restait partenaire financier, mais je prenais 100% des… Des décisions. Du lead, ouais, ben du lead puis de la… Comment dire, pas de la vocation, mais du… De la vision de la boutique. Tu sais, c'est moi qui ai vraiment insufflé. Et là, ce qui est allé aujourd'hui, c'est mes idées puis ma vision de ce que je veux comme boutique, en fait. C'est quand même… Mais tu sais, même en tant que partenaire silencieux, je veux dire, tu te dis, hey, mon prochain… Le prochain mot, c'est on ferme trois… On ferme trois magasins, on en garde juste un, on change complètement. Toi, on parle juste des affaires spécialisées. Je veux bien être silencieux, mais c'est sûr que j'aurais fait « Ouais, attends un peu. » Oui, mais c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. C'est que quand j'ai acheté… En fait, à l'époque où j'ai acheté, les magasins de Laval étaient déjà vendus, Saint-Eustache aussi, puis Montréal étaient fermés déjà. Fait qu'il restait juste Mont-Royal, tu sais, rendu là. En fait, depuis qu'on était devenus un sport dépôt, on s'était détachés des autres. Fait qu'il restait juste un magasin. Lui, il avait vendu deux magasins, puis il avait déjà un peu d'indépendance financière et tout ça, grâce à ça. Oui, oui, lui, c'était déjà fait. Laval était vendu, Saint-Eustache était vendu, l'autre maçon était fermé parce que ça fonctionnait pas. OK. Puis, il restait juste Mont-Royal. Puis, qu'est-ce qui explique, parce que je vais poser la question, puis je pense qu'elle est pertinente. Qu'est-ce qui explique qu'un magasin fonctionnait sur l'avenue Mont-Royal, mais pas sur maçon, parce que c'est des quartiers qui se ressemblent quand même, non? À l'époque, maçon n'était pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui. OK. Maçon était encore, on va dire, mais pauvre, c'est un grand mot, mais il était beaucoup moins... Plus ce quartier populaire. Oui, c'était pas du tout la classe moyenne bourgeoise d'aujourd'hui à l'époque. Puis là, tu sais, je te remonte, j'avais 20 ans, là, fait que c'est 25 ans en arrière, le maçon, là. OK. Fait que le magasin, probablement, je me souviens plus par cœur, mais grosso modo, 96, 97 ou 94, 95 jusqu'à 2000 à peu près, ou 99, tu sais, c'est dans des années difficiles. OK. Puis c'était un gros, gros magasin, là, c'était sur trois étages, 20 000 pieds carrés de mémoire, là, c'était vraiment gros. Fait que ça prenait beaucoup de stock, beaucoup de... Fait que c'était... Ça avait été un test, ça n'a pas fonctionné. Puis Mont-Royal, le quartier était en pleine expansion à ce moment-là, fait qu'on s'est concentré sur Mont-Royal. Wow! Puis là, la boutique, la bâtisse, toi, t'es en immobilier, la bâtisse, elle est à vous ou tu... Non, là, moi, je suis locataire, la bâtisse commerciale, on est locataire, malheureusement, les propriétaires ne veulent pas nous vendre. Mais boy, je comprends, moi, je sais où est-ce que t'es, tes prime spots, pas à peu près, sur Mont-Royal, là. Ouais, c'est le coin de deux rues, là, dans le fond. Ouais, Mont-Royal, le coin de la Roche, en plein sur le coin. Ouais, c'est... Une belle intersection. Si tu connaisses les bars, c'est pas loin du Baraka, puis d'autres bars comme ça, là. Ouais, en face du Candy Bar, en face du Baraka, exactement. D'un côté de chez bâtisse. Yes. Aïe, aïe, ok. Puis, moi, écoute, qu'est-ce qui... Tu considères-tu comme un commerce de proximité? Oui, oui, oui. Puis de plus en plus, tu sais, on a déjà eu une époque où on était un commerce de destination. Je te dirais, avant 2010, là, 70% de mes clients étaient de l'extérieur, 30% du plateau. Qu'est-ce qui expliquait ça? Bien, on réussit à... J'aime pas l'anglicisme, là, drainer les gens des quartiers avoisinants, tu sais, Onsic, Laval, Laval des Rapides, tu sais, même Sainte-Thérèse, tout ça, ça venait plus. Puis là, bien, depuis la nouvelle mentalité du plateau, depuis 2010, qui est très enclavée, tu sais, maintenant, ils veulent plus que les gens de l'extérieur viennent sur le plateau. Fait qu'on a eu des années difficiles, là, 2010, 11, 12, 13, là, ça a pas été facile. Tout le temps du changement, quand le plateau a été plus bloqué avec des one-way, puis tout ça, le temps que tout ça se replace, puis que la clientèle du plateau redevienne, devienne notre clientèle principale, puis qu'on bâtisse notre marketing à travers ça, et que le web embarque, on va se le dire, ça a été une grosse porte de sortie aussi. Là, on est devenu 70-80% clientèle du plateau, puis 20% clientèle extérieure au web, là, parce qu'il y a du web là-dedans aussi. Ah, vous vendez en ligne maintenant? Ah, beaucoup, mais depuis, ça fait un bout de temps, ça fait depuis 2008 à peu près qu'on va en ligne, mais depuis au moins 2016-2017, ça fait partie de notre chiffre d'affaires, là, c'est 25% de nos ventes. Quand même, là. Oui, c'est 25% de notre chiffre d'affaires qui est en ligne. Je trouve ça intéressant, puis tu sais, il y a souvent des gens qui disent que c'est un peu une lubie, ou que c'est inventé de dire que le phénomène qui s'est passé sur le plateau, c'était un peu n'importe quoi, puis c'est pas vrai que ça empêchait le monde d'aller magasiner. Écoute, t'es la preuve tangible des biens réels que ça a eu un impact, là, tout ce qu'on fait, là, dans ce quartier. Ah, écoute, moi, j'ai perdu 25% de mon chiffre d'affaires pratiquement du jour au lendemain, là, en 2010. C'était une époque difficile, là, je me battais, j'étais au conseil de ville tous les mois, puis j'étais à la radio, puis à LCN, puis j'essayais de battre mon... Je me débattais comme pas possible pour essayer de réouvrir les sens uniques, de dire ça n'a pas de bon sens. Tu sais, les parquements à cette époque-là étaient passés de 1$ de l'heure à 3$ de l'heure instantanément. La rue Christophe-Colot a été fermée, non, c'était une époque difficile. 2010 à 2013-14, là, ça n'a pas été facile. Puis là, avec la pandémie qui vient de passer, mais là, tu avais l'avantage que tu avais déjà une boutique en ligne, puis tout le monde n'avait rien d'autre à faire que de faire du bicycle, fait que... Exactement. On a été chanceux dans cette histoire-là parce qu'on était dans le bon créneau et on avait une boutique en ligne, mais ce n'est pas les chiffres d'affaires miraculeux que les gens s'imaginent parce que, pour la simple et bonne raison, que les fournisseurs ne fournissaient pas. Fait que moi, en 2019 ou en 2020, disons la pandémie est arrivée en mars 2020, on va dire en 2021, au lieu de recevoir 7-800 vélos que je vais habituellement, je n'ai reçu 300-350 de mes fournisseurs qui avaient un petit manque à gagner. Puis c'était pareil dans tout, dans le vélo, dans le ski de fond, dans les souliers, on recevait 30-35% de ce qu'on commandait. Fait que, oui, on s'en est sortis, mais il n'y a pas de magasins de sport qui ont fait des chiffres miraculeux parce qu'on n'avait pas de stock. Fait qu'on vendait tout, tout était vendu d'avance, mais on manquait de stock. T'as-tu... Oui, c'est vrai, il y avait des paruimes d'approvisionnement. Moi, je suis la preuve vivante. Ben oui, j'ai encore son vélo. Fait que, commandé l'année passée. Mais c'est quoi que je voulais dire? Est-ce que t'es revenu à des chiffres d'affaires qui sont satisfaisants? T'es-tu revenu à... Parce qu'on parlait là, le premier hit que t'as eu dans ton cas, ça a été en 2010 avec tous les changements et les aménagements sur le plateau Mont-Royal. Là, t'as eu un premier hit. Après ça, c'est sûr, il y a eu le hit de la pandémie après qu'il a frappé. Là, aujourd'hui, tu te titues où par rapport au chiffre d'affaires comparativement à ces années-là? On est revenu à une rentabilité, mais je ne suis pas revenu à mes chiffres d'affaires de 2019 ou 2018. Mon vrai chiffre d'affaires habituel que je faisais avant 2010, on va dire ça comme ça, 2008-2009, puis 2017-2018-2019 qui étaient des bonnes années correctes. On n'est pas revenu encore au chiffre d'affaires pré-pandémie. Mais au moins, on est revenu à la rentabilité. C'est parce qu'il y a beaucoup de magasins de vélos en ville? Non, je ne pense pas que c'est ça le facteur. Je pense que les gens ont changé leur habitude d'achat. Là, je pense aussi que cette année, si on avait eu du stock en 2021, comme on aurait dû en avoir, on aurait fait une année record, ça aurait été formidable. Mais là, 2022, on commençait déjà à sentir le petit contre-coup de récession qu'on entend parler. Moi, je l'ai senti depuis juillet que j'ai commencé à sentir que les gens étaient un peu plus sur la pédale de frein puis qu'ils faisaient des achats moins impulsifs. Oui, c'est vrai. Ils font attention en plus. Puis là, on le ressent. Là, les gens... Dans le plus haut de gamme, j'ai un autre client qui fait... Eux, ils font des vélos comme tels, puis c'est dû au moyen haut de gamme aussi. C'est sûr qu'ils sont capables de mettre 6-7 000$ sur un vélo. Ou en ce moment, mettons, les gens ont d'autres priorités. Ils ont payé leur hypothèque. Exactement. C'est en plein ça. Fait que là, je pense qu'on va avoir 2023 et 2024 le contre-coup de tout ce phénomène économique-là. J'espère que 2024, fin 2024, début 2025, on va revenir à des niveaux normaux. Il prévoit que les taux devraient baisser probablement à la fin de 2023. Fait que 2023, je pense que ça va être une année de merde pour tout le monde. Oui, ça sent. Ça devrait commencer à se replacer. C'est comment ça va baisser les taux et tout, parce que je pense que vous faites du financement aussi de votre côté. Oui, on en fait du financement, mais c'est une petite partie de notre business. Je ne pense pas que ça aille vraiment de... C'est vraiment une petite partie. Les gens qui achètent des vélos ou certains items sur du financement, j'en ai, mais ça ne paraît pas encore. Je pense juste qu'en général, les gens font plus attention à leurs sous. Non, c'est sûr. En ce moment, de toute façon, le financement avec les taux, c'est moins avantageux. Ben non, c'est ça, exactement. Parce que, tu sais, justement, puis Marc-Antoine l'a dit un peu, puis je suis d'accord un peu aussi. Tu sais, il y a de plus en plus de magasins de vélos, parce que clairement, c'est une de tes spécialités. Je pense que c'est ça, la course, puis ce qu'ils font. C'est à peu près autour de ça que ton magasin s'articule pas mal. Oui, que 70% vélo, puis comme tu disais, chaussures, course à pied, multisport, puis on greffe à ça un petit peu l'hiver. Est-ce qu'ils font racquette en neige, des bottes d'hiver, des accessoires pour avoir de quoi pour offrir aux clients l'hiver? Mais oui, c'est le vélo principal. Qu'est-ce qui explique qu'un magasin comme le tien, indépendant, est encore là après toutes ces années-là, avec les gros joueurs qui sont partout, avec les sports experts, les décathlons. Puis là, je veux dire, même les magasins de vélos qui commencent à juste s'implanter, des flagship stores. Je pense à Trek qui commence à faire ça. Giant aussi fait ça à Montréal. Comment tu expliques ça? C'est une excellente question parce qu'on est le seul magasin indépendant multisport, parce qu'on ne vend pas juste du vélo, qui a survécu dans les 30 dernières années à Montréal. Il n'y en a plus. Si tu regardes les sports experts, puis des grandes bannières comme ça, avant, chaque quartier à Montréal avait la petite boutique multisport. Il y avait André Lalonde, il y avait un podium, il y avait toutes sortes d'affaires. On est les seuls qui ont survécu. Mais pour répondre à ta question, je pense que c'est la qualité de notre service à la clientèle. Moi, j'en fais mon cheval de bataille. Je veux servir mes clients comme j'aimerais être servi. Si j'allais magasiner. Donc, mon personnel est dans cette optique-là aussi. Eux autres ont le même mindset que moi là-dessus. Je pense que c'est ce qui a fait qu'on a survécu. On entend souvent parler, je ne sais pas avec qui je parle de ça récemment, qui me disait, man, tu as-tu l'impression que le niveau de qualité de service à la clientèle, partout a droppé, genre de 10 coches, le monde s'en sac. Anyway, s'ils ne travaillent pas à une place, ils vont travailler ailleurs. Tu te fais quasiment envoyer promener dans les magasins. Oui, je sens ça moi aussi quand je vais magasiner, mais je t'assure que tu ne le sentiras pas chez nous. OK, c'est ça. Comment tu fais pour garder ce standard-là, le maintenir? Oui, c'est ça. Parce que tu as augmenté tes salaires. Comment tu traites tes employés, mettons? La première réponse, c'est que pour pouvoir arriver à ça, j'ai sacrifié des heures d'ouverture. On est fermé dimanche, lundi, puis on rouvre à midi la semaine, on ferme à 6h, midi à 6 du mardi au vendredi, puis 10h à 5 le samedi. J'ai fait ça parce que j'aime mieux avoir du staff de qualité que de la quantité. Je me dis, je sacrifie un peu mes heures d'ouverture, mais quand mon client vient, il est bien servi. Puis le staff que j'ai en place, oui, effectivement, les salaires ont augmenté, mais je pense que ce n'est pas juste une question de salaire parce qu'on a toujours offert des salaires un peu supérieurs à la moyenne. On essaie de créer une ambiance familiale. On vient travailler chez nous, puis je pense que c'est agréable de venir travailler chez nous. Faudrait-il poser la question à mes employés? Je ne suis peut-être pas objectif, mais j'ai des employés que ça fait 10 ans, des employés que ça fait 5-6 ans. J'ai du monde que ça fait longtemps, puis on essaie de créer le climat de travail agréable, d'avoir une certaine flexibilité dans les horaires, d'avoir des avantages, que les gens se sentent bien. C'est tout des passionnés. C'est tout du monde qui tripe vélo ou sport, puis qui aime ça, puis ils transmettent leur passion. Ça, je peux le dire, ça paraît pour vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je peux en témoigner. C'est le fun quand tu vas dans un magasin de ce type-là. Je me souviens aussi, j'avais eu un super bon service quand j'avais été. C'était la première fois que j'ai acheté un vélo de route comme tel. Tu veux te faire bien conseiller. Il m'a tout fait le setup, le tuning, l'ajusté. Tu n'as pas ce niveau-là, si tu achètes un vélo chez Sport Expert, ou chez Canis Empire. Non, bien non, ça, je ne suis pas... En tout cas, Canis Empire, c'est... Pas les mêmes gammes de vélos. Mais effectivement, c'est ça. C'est ce qu'on essaie. Autant pour un vélo, quand même une paire de souliers ou des lunettes de natation, on va conseiller nos clients, puis on va essayer de les servir comme on aimerait être servi. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. C'est mon objectif. Je pense que c'est le secret pour s'en sortir. Parce que, bien, tu sais, là, c'est sûr, en tant que propriétaire, c'est sûr, tu veux tout le temps ça, mais le défi, c'est de garder tes employés motivés puis de garder ton standard. Mais je pense que tu réussis à bien le faire. Parce que, dans le fond, là, surtout en ce moment, où est-ce que les gens ont moins d'argent, ils ont un budget discrétionnaire plus petit. Fait que tu veux être sûr que, tu sais, s'ils ont l'intention de s'acheter un vélo, ils viennent chez vous pour justement avoir le service puis, tu sais, le plus que vous offrez par rapport à d'autres. Fait que tu veux que tes employés suivent le bateau aussi. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, moi, en tout cas, je sais que tu fais l'entretien puis tout ça des vélos, ou c'est-tu une grosse portion de ta business? C'est pas une... En chiffre, non, c'est pas une grosse portion. C'est une grosse portion parce que, tu sais, on s'en occupe, on a notre déri de réparation, là, on a quatre pieds de travail puis on fait ça à l'année longue, mais c'est pas... Ça représente pas un gros chiffre d'affaires par rapport à l'ensemble de ma business, mais c'est une partie importante qu'on veut développer. Mais ça, c'est la partie où est-ce que j'ai le plus de difficultés à avoir des employés parce que des mécaniciens de vélo de qualité qui ont de l'expérience sont rares, sont en demande. C'est un métier un peu mal vu, pas mal vu, mais ça n'a pas les notoriétés, ça n'a pas les notes de noblesse que ça devrait avoir au Québec, tu sais. T'es mécanicien d'automobile, c'est un métier, tu vas à l'école pour l'apprendre. Mécanicien de vélo, il faut que tu apprennes sur le tas. Tu sais, c'est un peu plat. Il devrait avoir vraiment un cours... Il n'y a pas une formation de ceux qui est donnés ou... Mais ça s'en vient, on commence à en voir, cette année justement, je pense qu'il y en a, mais avant cette année, il n'y en avait pas, puis il devrait avoir un DEP en mécanique de vélo, tu sais, c'est rendu un métier, puis il y a un vrai mécanicien de vélo senior, qui est bon, il va faire 25$ de l'heure, et plus, il va faire presque autant qu'un mécanicien automobile. Je ne sais pas c'est quoi. On s'entend qu'il y a moins de pièces sur un vélo que sur un auto. Je ne suis pas sûr de ça. Hé, là, 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 il y a moins de pièces, mais c'est pas moins... En fait, OK, je ne veux pas dire que c'est pas moins compliqué. Elle n'est pas sûr de ça, tu niaises une chose pas mal plus complexe qu'un vélo, non? C'est différent. En fait, écoute, je ne suis pas mécanicien automobile, mais je peux te dire que dans le vélo, il y a tellement de marques, de sortes, de compatibilité, de... Tu sais, devenir un mécanicien de vélo, c'est des années, parce que tu ne peux pas tout voir les cas de figure en un an, c'est impossible. Il y a tellement de possibilités. Je ne sais pas... Puis il y a comme tout un support technique que tu n'as pas dans le vélo, que tu as dans l'automobile. Tu sais, un exemple niaiseux, mais un automobile, tu peux aller puncher ton modèle d'auto puis tu vas avoir les freins disponibles sur Internet, tes commandes, puis tu sais que ça fait quand ça arrive chez vous. Dans le vélo, tu n'as pas ça. Tu ne commandes pas à la bonne chaîne, tu ne commandes pas à la bonne cassette. Ça prend toute une expertise de compatibilité et de tout ça. Il y a une opportunité d'affaires là-dessus, ça c'est clair. Il y a une opportunité... Probablement, oui. OK. Il y en a-tu des boutiques que... En fait, non. Ça ne doit pas exister. Des boutiques qui font qu'il y a de la réparation de vélos sans vendre. Je veux dire, ça vient à... Relativement, oui. Il y en a qui c'est leur gagne-pain. Sur le coin de... Juste à côté de chez nous... Il n'y a pas Vélodidacte, toi, pas loin de ton... C'est exactement ça que je m'en avais à dire. Coin de rue, Mont-Royal et Brébeuf, il y a une boutique de vélos qui s'appelle Vélodidacte. Eux, c'est vraiment l'atelier, leur cheval de bataille. Ils vendent un peu de vélos, mais c'est pas ça qu'ils... C'est vraiment l'atelier leur cheval de bataille. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais c'est ton seul compétiteur, lui, en fait, dans l'entretien. Vous partagez le Plateau Mont-Royal au complet pour l'entretien de vélos? Non, non. Ben non, écoute, non. Je t'en donne des magas. Il y en a à peu près 10 à 1 km à la route. Ah oui, OK, mon Dieu. Ah, écoute, c'est plein. Comment tu sais pour... Bon, c'est sûr, il y a la qualité aussi du service, mais tu sais, parce que là, une fois que j'ai acheté mon vélo chez vous, je peux aller faire mon entretien n'importe où. Ah, oui, mais moi, je sais ce qu'il fait. Vas-y, Martin, d'y aller. Ben, je sais pas si tu faisais la même chose que moi, là. Mais ce que je fais, écoute, premièrement, on envoie des rappels puis des infolettes à nos clients pour leur rappeler que c'est le temps d'un entretien. On essaie de les fidéliser comme ça. On leur donne des rabais aussi sur l'entretien de vélo. Mais on essaie encore là de leur donner un service atelier impeccable pour qu'il ait le goût de revenir chez nous. C'est un peu la même chose quand dans une automobile. La personne qui connaît le mieux ton vélo, c'est ton vendeur. Si je vends du Trek, tu as un bike Trek qui vient de chez nous à 2, 3, 4 000 $ ou même plus, ben, si tu vas dans une boutique Trek pour le faire réparer, c'est sûr qu'on les connaît mieux que les autres boutiques. Généralement, on a l'expertise, on a Trek pour nous supporter et ainsi de suite. Je dis Trek, c'est giant aussi. Mais tu fais ça encore parce que moi, je trouvais que c'était gratuit. Ben oui, ben oui. Moi, c'est ça que je trouvais que... Mais ça, ils font tout ça par exemple. Ah, mais je trouve le voir. Ça, c'est comme la stratégie commune parce que j'ai acheté... Moi, tu sais, j'habite pas proche de l'équipe. J'avais acheté ce vélo-là. Pourquoi je l'avais acheté là? Ben, parce que tu connaissais Martin, peut-être? Dans le temps, elle habitait dans ce coin-là fait que j'avais acheté mon vélo-là. Mais tu sais, aller faire mon entretien-là, c'est un petit peu loin maintenant. Fait que j'avais été faire, je pense, mon premier entretien là-bas, mais j'en ai acheté un autre récemment, un vélo plus hybride chez... Je m'appelle plus... C'est une autre boutique de vélo puis même en fait, j'avais le premier entretien gratuit. Sauf que j'ai un autre magasin de vélo, probablement que tu connais, Cadence dans mon coin. Oui. Bon. Ben, tu sais, ça, c'est pas mal plus proche de chez nous. Fait que les entretiens, j'aurais plus tendance à aller là, mettons, que de retourner au... au... j'allais dire au dealer initial. Mais tu sais, c'est comme une auto. Je vais aller acheter mon auto où j'ai le meilleur deal, mais après ça, l'entretien, je vais aller plus proche de chez nous, tu sais. Tout à fait. Non, puis c'est ta raison. Les gens vont dans un kilomètre restreint. Tu prends pas ton vélo, tu mets pas sur ton auto avec un rack de vélo puis tu vas faire 15 kilomètres pour aller faire entretien sur ton vélo. Non, c'est ça. T'as 100% raison. Là-dessus, il faut que... Notre clientèle de mécanique, c'est la clientèle du plateau. Pour revenir à ce que Tristan disait tantôt, on est 10, je pense, si c'est pas 12 magasins de vélo sur le plateau à se partager la pointe de table. Puis, tu sais, vous avez les mêmes stratégies marketing comme telles quand même, je veux dire. Absolument. Tu partages tout, comme tu dis, la même pointe de table. Fait que comment tu... Tu sais, un moment donné, il y a comme un maximum d'audience que tu peux rejoindre ou que, tu sais, de monde que tu peux intéresser à ce que tu veux. Comment tu veux pour aller chercher plus, mettons? On va juste essayer de les fidéliser en leur donnant le meilleur service possible. Tu sais, quand on a un qui rentre, on s'organise pour que toutes les fois d'après reviennent chez nous. Jusqu'à date, ça marche assez bien. Mais je ne peux pas faire... Ben, à part, tu sais, oui, je peux faire des campagnes Facebook de marketing, d'infolites, mais je pense que le bouche à oreille sur le plateau Mont-Royal puis la rétention de clients par la qualité du service, je pense que c'est ça la clé du succès. En tout cas, pour nous, ça fonctionne puis ça se passe. Il y a des clients qui rentrent, je viens faire une mise au poste et mon colloque, mon voisin m'a dit qu'il était venu ici, il avait eu du bon service puis j'avais eu une moins bonne expérience à l'autre place. En tout cas, et ainsi de suite, c'est comme ça que ça se passe. Le plateau, ce n'est pas vraiment une des dernières places encore aujourd'hui où un commerce comme le tien, indépendant, peut survivre à Montréal? C'est une excellente question, ça. Tu veux dire, si je prenais, mettons, équipe, puis je le mettais dans Rosemont, dans Schlagrois... Oui, oui, oui. Hé là là, je ne le sais pas, Tristan, le pire, c'est drôle que tu me dises ça parce qu'avant la pandémie, j'avais des projets d'expansion d'ouvrir d'autres équipes à Montréal. J'avais un peu ça en arrière de la tête. Je me disais que ce serait le fun d'en avoir au moins un ou deux autres dans Montréal. Là, j'ai moins ça parce que toute l'industrie est en train de se faire brasser comme il faut. Je ne sais pas si ce serait viable ou ce serait un bon test. C'est une bonne question. Puis qu'est-ce que ça veut dire l'industrie en train de se faire brasser? Est-ce que l'arrivée des monstres comme Décathlon qui brassent? C'est quoi qui... Non, bien là, quand je dis c'est passé pendant la pandémie, là, le contexte économique qu'on va vivre puis qu'on vit qui est plus difficile. Je ne suis pas du tout en mode expansion en ce moment. Je suis plus en mode solidification de ce qu'on a. On gère serré puis on fait attention. Est-ce que tu penserais à faire rentrer peut-être du plus bas de gamme pour être sûr d'en vendre quand même? Non. Tu veux vraiment rester dans la ligne? Non, non, non. Je ne dénaturerais pas mon commerce pour... Non, du tout, du tout, du tout. De toute façon, je vends quand même. Il faut s'entendre, mon vélo au premier prix est quand même à... Bon, là, j'en ai en spécial à 500$, mais mon premier prix régulier est à 650$ ou 700$, ce qui est rendu pas mal la norme dans l'industrie du vélo. Mais jamais je vais rentrer des bicycles à 400$ et me battre contre Costco Canadian Tire. Jamais, jamais, jamais. Parce que ça, je ne crois pas à ça. Ce n'est pas un vélo. C'est un affaire monté un peu de crush. C'est un cas aussi des copycats, là. Je veux dire... Oui, puis ça n'a même pas été, comment je pourrais dire... Il y a un minimum de recherche et développement sur un vélo. Il faut que la ligne de chaîne soit belle, il faut que ça fonctionne. Ces vélos-là, tu ne peux même pas les ajuster. Moi, les clients, rentrent avec un vélo Canadian Tire, on ne peut même pas les ajuster parce que c'est un puits sans fond. On n'est pas capable de finir avec un résultat qui a du bon sens parce que le vélo, il est croche à la base. Ça fait que... C'est pas une info pub pour Canadian Tire qu'on est en train de faire, là. Désolé. Peut-être qu'on aura un propriétaire. Mais c'est tous des propriétaires opérants, en plus, les Canadiens Tire. Ça, c'est quand même assez fou. On aurait pu dire Costco ou Walmart, ça aurait été par là. Ouais, non, exact. On va dire les vélos de grands magasins à rayons, c'est tout le même chose. C'est ça. OK. Puis, écoute, tu sais, en fait, les habitudes des gens, tu sais, dans les 20, 25 dernières années, en tout cas, moi, pour ma part, je dois dire que j'ai remarqué, en tout cas, on semble remarquer que les gens font plus attention à eux, font davantage de sport. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui font de la course à pied. Il n'y a jamais eu autant de gens qui font du vélo. Ça, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es vraiment orienté plus vers ce segment-là que d'autres choses parce qu'il y a plein d'autres sports aussi que les gens font dans leur quotidien. Oui, on s'est adapté au marché, tu as tout à fait raison. On s'est aussi adapté au plateau Mont-Royal parce qu'avant, on vendait, à l'époque, au début de l'équipe ou à la fin du sport dépôt, on vendait du scalpin, on vendait du hockey, du baseball, on vendait du vêtement. J'avais un gros département de vêtement avec du Under Armour, du Nike, toutes sortes de marques populaires, du Puma. Puis au fil des années, j'ai tout éliminé les départements un par un qui fonctionnaient moins bien, qui étaient moins populaires sur le plateau Mont-Royal. Le hockey est parti, le scalpin est parti, le soccer, le baseball, tout ça, c'est parti. Puis on s'est concentré vélo, course à pied, en fait, chaussures de sport parce que la clientèle du plateau, c'est ce qui, c'est les sports qui pratiquent et ce que je vends, c'est ce que tu peux faire à Montréal. La raquette à neige, tu peux aller au parc ou sur le Mont-Royal. Ce qu'ils te font, tu peux aller au parc Maisonneuve, au parc La Fontaine ou sur le Mont-Royal. Puis bien entendu, vélo, course à pied. Puis natation, je n'ai pas parlé de natation, on vend beaucoup de natation aussi. Fait que oui, on s'est adapté au marché. Puis c'est, tu sais, plus que d'autres choses? Clairement. Oui, clairement, parce que j'ai encore autant de plaisir à chaque jour d'aller travailler. Puis ça va-tu être ta seule business que tu vas avoir eu, équipe, jusqu'à la fin? Ou il y a-tu d'autres choses? Parce que, écoute, tu sais, tu es dans le plein air, dans le sport, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année depuis 32 ans. Il y a-tu d'autres choses que tu te vois faire? Bien oui, je pense que je pense que le retour à l'immobilier tôt ou tard va probablement revenir parce que ça aussi, j'ai une passion pour ce domaine-là. Je l'ai un peu délaissé dans les dernières années parce que je trouvais que la folie des prix et tout ça. Mais peut-être que je vais recommencer à faire un peu d'immobilier, je ne sais pas. Tu veux pas faire des flips maintenant? Non, mais je ne veux pas faire des flips. Je parle plus des projets, tu sais, bâtir un cisplex, le garder comme placement ou plus dans cette optique-là. Non, des flips, ça, je n'ai fait un petit peu mais vraiment pas beaucoup puis ce n'était pas ma tasse dotée. Moi, c'était plus d'avoir des immeubles à revenus puis de gérer des locataires, c'était plus ça. Mais c'est ça, je ne sais pas. Puis peut-être la consultation, j'en ai fait un petit peu, j'en fais un peu des fois encore, tu sais, aider des entrepreneurs qui ont une business un peu, il y en a qui ont les mêmes départements ou pas, mais qui ont un peu le même style de business, des petits business de quartier, du support. Moi, j'ai quand même une expertise au niveau logiciel. J'ai une belle infrastructure en place pour notre système de caisse de comptabilité et de vente en ligne. Tout ça est synchronisé, tout ça est bien implanté puis c'est moi qui l'ai implanté. Fait que ça, des fois, j'aide d'autres compagnies à faire ça. Fait que ça aussi, peut-être que ça pourrait être un volet que j'explorerais dans le futur, un peu de consultation pour aider d'autres entrepreneurs. Parce que, tu sais, l'industrie du sport puis de l'article du sport, ta voix, je veux dire, en étant là, depuis 32 ans, je ne peux pas me permettre de te poser la question. Tu as vu toutes les hauts, les bas, l'évolution de ça, tu vois ça où dans les 5, 10, 15 prochaines années? Malheureusement, les gros grossistes, les petits disparaissent. C'est la tendance qu'on observe. Même dans le monde du vélo, les gros ont acheté des magasins de vélo puis sont devenus encore plus gros. Puis, dans le monde du sport, encore là, les gros sont devenus encore plus gros puis, comme tu as dit tantôt, Décathlon a débarqué il y a 2-3 ans. Mais ce n'est pas plus bas de gamme, ça? Oui, Décathlon, c'est de l'entrée de gamme, c'est sûr, mais même à ça, ça va quand même gruger les parts de marché. Oui, tu verrais la quantité de gens qui débarquent au magasin et viennent les faire aiguiser leurs patins. Ils viennent de les acheter au Décathlon Centre-Ville pour une raison que j'ignore, ils ne les aiguillent pas les patins au Décathlon Centre-Ville. Ils viennent chez nous faire aiguiser leurs patins. Même chose l'été, ils débarquent avec leur vélo qu'ils ont acheté au Décathlon il y a une semaine puis ils viennent les faire ajouter chez nous. C'est super. Décathlon sont très sur le private label aussi, je ne me trompe pas. Oui, c'est tout, c'est juste du private label, il n'y a aucune grande marque dans leur magasin, c'est leur marque maison. Dans le vélo, c'est du between, une affaire de même puis dans les patins, je ne le sais pas, mais c'est leur produit maison. Je ne sais pas, je sais que leurs poids sont en kilogramme puis c'est mêlant. X2.2. Exact, X2.2. C'est drôle, parce que tu les achetais là, Marc-Antoine, c'est ça qu'on comprend. Non, ma blonde, elle s'en est acheté justement puis je regarde je suis le 105.5 kilogramme, je sais que c'est ça. Oh là là. Fait que c'est ça, le marché, les gros grossistes puis les petits disparaissent, c'est ça qui, c'est ce qu'on voit. Écoute, je n'ai pas de boule de cristal. Mais est-ce que tu pourrais partner up avec un autre petit, mettons, puis faire, tu sais, comme un genre de... Il n'y en a pas vraiment d'autres puis je vais te dire bien honnêtement, je me suis déjà fait approcher par des grandes bannières pour joindre les groupes, je ne les nommerai pas, mais tu peux imaginer parce que les grosses bannières, c'est des propriétaires indépendants quand même, ils sont juste franchisés puis ils ont accès au programme de pub puis à toute l'infrastructure mais tu payes des royautés. Je me suis déjà fait approcher puis ça ne m'intéresse pas dans le sens où j'aime ça gérer mes affaires tout seul. Je veux pas être au dépend ou je veux pas avoir à rendre de compte parce que quand t'es dans ces groupements-là, je veux pas, t'as le franchiseur qui t'oblige d'embarquer dans des programmes puis qui t'oblige à faire ce que tu veux nécessairement non plus. Pas à 100%. Exactement. Ils ont quand même plus de latitude qu'on pense parce que moi, j'ai quand même déjà d'idée qu'eux autres, ils peuvent faire du backdoor, ils peuvent faire du... Oui ! Ils sont pas menottés non plus tant que ça. Non, non, mais ils ont quand même des obligations d'acheter ce qui est dans les programmes de pub puis t'sais, en tout cas, on se comprend, Tristan. Oui. Mais moi, j'aime ça avoir la liberté à 100% de changer la couleur de mon site web demain si ça me tente. C'est ça. Je peux faire ce que je veux. On va le link, tes affaires. Ouais, ouais. Pour que vous allez demander permission à personne. Non. Parce que t'sais, mais mettons, ça fait quand même 25 ans à peu près quand vous étiez avec Sport Opus, ça pouvait ressembler à quoi, des royautés puis des... À l'époque, c'était pas gros. C'était à 2 ou 3... Je pense qu'on avait signé un contrat à 2% vu qu'on était dans les premiers. Après, c'était peut-être rendu 3. À l'époque, c'était à peu près ça, 2-3%. Plus... T'sais, il y a toujours des... Là, écoute, ça fait trop longtemps, mais je sais que quand t'as l'air à une bannière, t'as un frais d'adhésion. Fait qu'au départ, il faut que tu payes un certain montant. Là, ben, il faut que tu changes ton site web, tes logos puis tout ton branding est à refaire. Puis là, après, tu payes des royautés qui doivent tourner entre 3, 4, 5% maintenant. Dépendamment de la qualité de la bannière. C'est sûr que si t'es avec les meilleurs, c'est de tourner autour du 5%, j'imagine. Ah oui, quand même. Ça paraît à 5%, ça commence à apparaître pas mal. Ben, quand tu penses qu'une business dans mon industrie en santé, quand t'es à ton maximum puis que t'es en super santé, tu fais 8-10% de profit net. Ça, c'est là-dedans que tu titues... Ouais, tu sais, quand t'as une bonne année, une bonne business en santé, tu vas faire à peu près ça, 10% de profit net. Parce que, mettons... C'est l'objectif. Des vélos, parce que j'ai une sous-question à ça, donc je vais commencer avec ma première question. Mettons un vélo, des skis de fond, quelque chose, c'est quoi à peu près en gros une moyenne ballpark de marge que tu fais sur la vente d'un produit comme ça? Ben, ça bouge beaucoup. C'est sûr que le vélo, c'est le moins payant en termes de pourcentage parce qu'il y a un paquet de frais reliés à la vente d'un vélo. Quand il te reste 25%, 22, 25 sur un vélo, t'es content. Parce que là, t'as un vélo, ça a l'air beau, mais ça coûte de la livraison. Ça prend de la place dans l'entrepôt. Moi, j'ai un entrepôt qui a juste ça, des vélos cordés jusqu'au plafond. Ils sont tous cordés dans les boîtes. Les souliers, t'as pas besoin d'avoir un entrepôt pour cordé 1000 paires de souliers. Ça rentre dans mon sous-sol. Mais rentrer 200 vélos, ça prend un entrepôt. Après, ça prend un technicien qui va monter le bicycle. Ça prend un technicien qui va re-réajuster le bicycle à la mise au point gratuite après la période de rodage. Etc, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de coûts reliés à la vente d'un vélo. Quand il te reste entre 20 et 25%, t'es content. Le reste de l'équipement, c'est plus 35, 38, 40. Mais un vélo, c'est pas... Tu voulais pas avoir une propre marque des vélos équipe? Tu peux pas. Tu peux pas. Ben, écoute, ça marcherait pas. C'est un peu comme dans les autos. Les gens achètent un Trek parce qu'ils veulent un Trek. Ils achètent un Giant parce qu'ils veulent un Giant. Il y a toute la qualité de le R&D, les équipes de course. Un basic équipe acheté, je préfère faire ça par un Chinois en catalogue. Ça serait pas winner. Ça ferait un peu, je veux pas le dire, mais ça ferait grande surface qui est ouverte au centre-ville depuis une couple d'années. Ça fait pas... Moi, c'est pas ça que je veux. Quand je veux un basic, quand on va un Trek ou quand on va un Giant, il y a une histoire en arrière de ça. Il y a un développement, il y a une recherche qui a été faite. T'as quelque chose à raconter. T'as une histoire, t'sais. C'est pas rien qu'il y a deux roues puis il y a un cadre. Il y a vraiment de quoi en arrière de ça. Y a-t-il une guéguerre de territoire sur les marques de vélo puis tout ça? Non, il y a des respects de territoire. C'est-à-dire que si tout le matin, Tristan, tu rouves un magasin de vélo sur la rue Mont-Royal, bonne chance. Tu peux pas avoir un Trek parce que je l'ai, tu peux pas avoir un Giant parce que je l'ai, tu peux pas avoir un Specialized parce que mon voisin est en face là, tu peux pas avoir un Devincy parce que mon voisin est en face là. En fait, t'auras pas de marque parce que présentement, ils sont déjà toutes. tu vas te ramasser avec des marques de dernière, dans le bas de la gamme parce que le monde veut le moins. C'est plate, ça existe dans tous les domaines. Mais les 4-5 major marques, t'auras pas. Parce que Cannondale, Trek, Giant, Specialized, Devincy, c'est tout déjà donné à des boutiques. Oui, il y a des secteurs réservés entre guillemets en théorie pour des marques. Fait qu'on est un peu protégé. Mais pour les souliers et les affaires, le reste, ça a pas rapport. Ah non, ça c'est, tu peux avoir ce que tu veux. Mais le fait par exemple que t'es pas dans un gros groupe parce que je reviens à ça, ce qu'on disait tantôt, t'as moins de pouvoir d'achat par exemple. Ah ben oui, ça c'est sûr. Fait que tu fais pas les mêmes marges. Exact, non, c'est sûr que moi ma marge nette, ma marge brute plutôt pour ma marge nette n'est pas la même. T'as bien raison. T'as tout à fait raison. Si j'avais un groupement, c'est sûr qu'il y a une couple de pourcents que j'irais gruché dans mes fournisseurs de souliers. Mais dans le vélo, il n'y en a pas de groupement. Dans le vélo, ça n'a aucune influence. C'est 70% de mon marché, mon chiffre d'affaires ou 60%. Mais dans le soulier, exemple, effectivement, je pourrais aller chercher une couple de pourcentages de plus d'escompte parce que j'aurais fait partie d'un groupe d'achat. OK. Oui. Complexe comme industrie. Ah, mais c'est, mais mets-en. Mais tu sais, pour vrai, c'est, puis écoute, on n'est pas rentré dans tout ça, mais tu sais, on a parlé un peu en ligne tantôt. Puis toi, Martin, je sais que tu es pas mal actif sur le... Tu n'es pas sur Amazon aussi ou quelque chose comme ça? Oui, absolument. J'ai une boutique Amazon. Oui, on vend sur Amazon aussi. C'est ça. Oui, on a pris le taureau par les cornes puis au lieu de se battre contre lui, on s'est servi de... On se sert de ses capacités pour essayer d'augmenter nos ventes. Mais tu vendes sur Amazon des... Pas des vélos. Non, non, pas des vélos. Tout ce qui peut s'expédier. Fait que tout le reste, des souliers, des bottes d'hiver, des casses, des livières, des mitaines, des sucres, tout le reste. J'ai 2200 produits dans ma boutique Amazon. OK. C'est assez. C'est pas fait. Ça, ça m'amène une autre... Mettons en termes d'inventaire que tu dois tenir annuellement pour une boutique indépendante comme toi. Tu n'es pas obligé de me dire le chiffre exact, de nous dire le chiffre exact, mais c'est à peu près ça. Je peux te le dire. J'ai toujours entre 500 et 750 000 d'inventaire en boutique. Constamment. Tout le temps. Tout le temps. Minimum, ça baisse, ça baisse. Ça tourne tout le temps, mais il n'y a jamais ben ben en bas de 500 puis dans les pics de saison comme là bientôt, les vélos, on va arriver. Tout est arrivé, on va monter à 700. T'es un peu comme ça. T'es un peu comme ça. Ouais. Non, ça prend... Faut que t'ailles les... Toutes les sortes de vélos. Les sortes, tu veux dire, les gammes à l'hybride. Fade bike, montagne. Toutes. Toutes, 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 toute la gagne. Électrique, route, hybride, urbain, route, montagne, double suspension, double suspension, électrique, vélo d'enfant, j'ai tout. C'est pour ça aussi, fait que je suis un peu sans même page que toi. C'est pour ça que la spécialisation de mécanicien de vélo, j'avais complètement oublié le volet électrique, mais ça, ça représente quoi, l'augmentation de ce créneau-là dans les dernières années? C'est la folie, là, ça, c'est... C'est en train de devenir... Ça, c'est une clientèle disorgée. Oh, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un... Ça, c'est ce que les gens pensent, là. Ils pensent que c'est tous des baby boomers à la retraite qui sont en train de vélo. C'est pas vrai. Oui, il y en a, mais c'est pas vrai parce que j'ai plein de citadins, plein de professionnels du Plateau Mont-Royal qui ont vendu leur auto ou qui ont leur auto mais qui n'apprennent pas. Ils prennent un vélo électrique pour aller au bureau parce qu'ils ont 8, 10 kilomètres à faire. Puis l'été, ils veulent pas arriver toute rampe à la vette au bureau. Ils veulent pas monter à Côte-Béry le soir et revenir du centre-ville. Écoute, t'arrives avec ton vélo électrique, t'arrives à la job, t'es sec, t'as pas transpiré, t'as fait ça vite, vite, vite. T'es plus vite qu'une auto à Montréal. Le soir, tu reviens, même si t'es fatigué, ton vélo, il t'aide. Puis non, non, c'est vraiment rendu un nouveau département, un nouveau créneau chez nous, le vélo électrique. Ça, c'est complètement... Tu sais, écoute, ça me fait penser puis je ris à penser à te poser cette question-là, mais tu nous as dit que... C'est un sale paradoxe, mais je veux savoir où tu te titues par rapport à ça. Tu sais, en 2010, les aménagements du Plateau Mont-Royal, ça a eu un impact sur ton entreprise, sur ton chiffre d'affaires parce qu'il y avait des enclaves, des centres de rue qui changeaient. Je veux dire, moi, j'ai des exemples en tête de rue que tu fais juste le tour pour revenir sur Saint-Joseph. C'est un cauchemar dans ton coin. En tout cas, bref. Mais aujourd'hui, en même temps, le fait qu'il y a de plus en plus de monde qui t'achètent des vélos, c'est à cause que Montréal est en train de plus en plus de se convertir à la réalité vélo aussi. Fait que dans le fond, t'es en maudit contre le Plateau Mont-Royal parce qu'il t'a enlevé ta clientèle qui faisait de toi un commerce de destination. mais aujourd'hui, s'il ne faisait pas ça, les gens qui t'achètent des vélos, il y en aurait moins. Je ne pense pas, Christian, excuse-moi. Je ne pense pas, Tristan, parce que le vélo, oui, le plateau, c'est la mecque du vélo au Québec. On sait bien que le vélo en hiver, c'est sur le plateau et tout ça par Montréal. Mais le vélo, en tant que tel, indépendamment du Plateau Mont-Royal, a pris une expansion partout dans le monde. Puis au Québec, tu peux aller dans un magasin Naval, tu peux aller dans un magasin à Sainte-Eustache ou à Longueuil ou à Sainte-Julie. Ils ont tous augmenté leur chiffre. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont en train de bloquer les rues à Montréal et d'enlever des voies pour les voitures, ce qui fait en sorte que des gens vont dire je vais m'acheter un vélo au lieu d'aller en char au bureau l'été. Oui, tu te coupes d'une clientèle extérieure, mais en même temps, ils sont en train de t'amener du monde dans ton magasin qui n'auraient peut-être pas pensé s'acheter un vélo il y a deux ans. Oui, tu as raison, deux cohabitent un petit peu mieux. Là, il n'y a pas de cohabitation. Les chars ne venaient pas sur le plateau, le message est clair. Écoute, j'ai un client, on va prendre 30 secondes pour te raconter une histoire, j'ai un client au salon du vélo qui m'a acheté un vélo avant la pandémie, il y avait des salons du vélo. Le client, il vient de repas de signer, il m'a acheté un vélo électrique puis quand il est venu faire sa mise au point un an après ou dernièrement, je ne me souviens plus quand, il m'appelle au magasin et il dit, Martin, ça n'a pas de bon sens, je viens faire ma mise au point, je ne suis pas capable de rentrer. Il n'est pas capable de venir. Il dit, je m'excuse, mais je retourne chez nous puis je vais aller ailleurs. C'est que là, il n'y a même plus d'accès. Tu l'as dit, tu arrives au Saint-Joseph, tu veux descendre une route, tu n'es pas capable, tu es bloqué. Non, non, ils ont fucké Montréal. Complètement. Non, c'est vrai, pour vrai, ça fait mal au commerce, justement au commerce local, en tout cas, l'administration en place est en train de tuer, je pense, le commerce en ville. Il me semble qu'il aurait pu avoir un juste milieu. Tu n'as pas le goût d'aller en... Tu sais, moi, j'habite à la Rive-Sud, tu ne me vois jamais à Montréal, pratiquement. Je déteste aller à Montréal pour toutes les raisons qu'on parle. Puis surtout, j'ai la même affaire, mettons, au 10-30 ou à d'autres places. Quand je travaillais là, c'était correct, je vais y aller, mettons, en métro, en autobus, peu importe, mais en auto, à toutes les fois, c'était comme un cauchemar. Exactement. Donc, c'est ça. Oui, ce que tu disais, Tristan, le thinking vélo du Plateau-Mont-Royal, ça a fait qu'on a des nouveaux clients, des nouveaux cyclistes, oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un équilibre entre les deux pour garder un petit peu d'accès minimum pour que les gens puissent quand même venir puis continuer à transformer la ville plus cycliste avec des pistes claves. En tout cas, je ne sais pas. Oui, puis j'oubliais tout le temps que c'est vrai que tout l'été... Tu ne vas pas t'acheter un bicycle en métro quand tu habites à Laval ou peu importe. Ben non. Puis j'oubliais, c'est quand même un angle mort, mais je veux dire, ce n'est pas à négliger. L'été, toi, ta rue en face, il n'y a plus d'auto qui passe là. Non, moi, elle est fermée complètement. C'est complètement. La rue Piétonne, c'est bien beau, c'est le fun, c'est bucolique, c'est agréable, mais il n'y a pas personne qui parle des angles morts de ce projet-là. On a de la misère à le quantifier, mais si tu promènes sur la rue Mont-Royal, les commerçants ne sont pas contents. À part les bars et les restaurants qui en profitent clientèle à l'extérieur du plateau, la réalité, ils ne sont pas contents que la rue soit fermée. Le monde ne vient plus. Mais non, c'est clair. Une boutique d'artisanat ou de patente nichée parce qu'ils trouvaient ça le fun, ce qu'il y avait, mais que là, c'est rendu finalement, je vais trouver la même affaire ailleurs. Mais pas la même affaire, mais je vais en tout cas. Ou l'acheter en ligne ou c'est ça. Il y a-tu bien des boutiques sur la rue qui sont fermées? C'est très volatil. Ça rouvre, ça ferme. Oui, il y en a beaucoup pour répondre qui ont fermé, il y en a des nouvelles qui rouvent, mais oui, dans les dernières années, il y en a beaucoup qui ont fermé. Il y en a beaucoup qui ont ouvert et qui ont refermé. Des nouvelles boutiques implantées qui ont toffé, qui durent, qui perdurent, j'en ai pas vu beaucoup. Ce n'est pas simple. En ce moment, ouvrir un magasin, un commerce de détails dans le contexte actuel avec le coût parce qu'on s'entend que les loyers, les taxes à Montréal, c'est une affaire de fou. C'est insensé. Ça, c'est une autre affaire. On payait avant, on va dire, je reviens encore à ça, mais avant 2010, tu justifiais ton loyer et tes taxes en disant, t'es sur la rue Mont-Royal, t'es la place la deuxième plus hotte en Amérique du Nord. À New York, il y avait des journaux qui disaient que le plateau c'était la place la plus hotte en Amérique du Nord. OK, tu payais une surprime de loyer et une surprime de taxes parce que t'étais sur la rue Mont-Royal. Quand ils ont fermé le plateau, tu continuais à payer tes surprimes de taxes et de loyer, mais tu n'as plus la clientèle régionale. T'as tout perdu ce monde-là, mais tu payes encore le gros prix. Ça, c'est un autre côté pas simple non plus de faire de la business à Montréal et sur le plateau. Non, j'imagine le struggle. L'administration a quand même changé dans les années. C'est différent ou c'est tout le temps aussi pire? Rien, de rien, de rien, de rien qui s'est amélioré. Au contraire, ils ont continué la mouvance. Ils ont un peu moins vite. Ce qui avait été commencé de 2010 à 2015, il a été fait vraiment vite, vite, vite. Là, ils ont continué plus tranquillement, mais ils continuent. C'est plate, mais viens sur le plateau et cherche une place de stationnement. Oublie le projet. Juste dispenser. L'hiver, c'est un petit peu moins pire parce que la rue est ouverte et complète. Est-ce que tu vas aller faire sur le plateau en hiver? Non, mais je veux dire, c'est un exemple que je te donne, mais je veux dire, pour y aller des fois, mettons, dans un restaurant ou dans un bar, c'est un peu moins pire l'hiver. Parce que justement, il y a de la place sur la rue Mont-Royal comme telle, je veux dire, ce qui est différent. Là, la bonne nouvelle, ils ont implanté trop peu, trop tard, ils auraient dû faire ça il y a 10 ans. Là, maintenant, tu peux t'acheter une vignette journalière avec ton cellulaire. Fait que si tu arrives sur le plateau, tu peux prendre la place d'une vignette de résident, payer pour la journée, je pense, je veux pas dire de fausseté, je pense que c'est 10, 8 ou 10 dollars, ce qui est très raisonnable, si c'est ça. Tu peux payer avec ton cellulaire puis te stationner là. C'est ce que j'ai compris qu'il est en train d'implanter. Ça, c'est une bonne chose, mais là, ils font ça à ce temps que le mal est fait. Ils auraient dû faire ça le jour 1, il a peut-être pas la technologie, mais tu peux pas me dire qu'il a 5-6 ans qu'il n'a pas la technologie pour faire ça. Mais anyway, là, ils ont commencé à faire ça. Ils ne l'ont pas trop publicité parce que tu vois, ça n'a pas entendu parler de ça. Ben, tu vois comment ça marche pas. Ils devraient mettre ça partout. En tout cas, c'est ça. C'est en train de s'implanter. Les gens vont pouvoir venir se stationner sur une place de vignettes, payer avec leur cellulaire, prendre une vignette journalière. Le cash-voix qui est au propriétaire de la place de stationnement? Non, non, stationnement Montréal. Non, c'est une place de vignettes serrée. Stationnement Montréal, ville de Montréal. Est-ce que c'est parapublic ça, un stationnement de Montréal? Je ne suis pas trop au courant. Ils ne doivent pas être pauvres. Non, vraiment pas, je vais te dire. Ça coûte les parcs. Anyway. All right. Je ne sais pas, Tristan, tu avais-tu tout? Non, écoute, on a fait le tour, mais je trouve ça vraiment cool. C'est le fun de parler à, c'est un peu fou de dire ça, mais le dernier détaillant d'article de sport indépendant à Montréal, c'est quand même le fun. Oui. Ça a été le fun pour moi aussi. C'était un plaisir partagé. C'est sûr qu'il y a plein d'autres affaires qu'on n'aurait pas approfondi, mais peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode. On essaie de garder ça toujours dans la même formule en dedans d'à peu près une heure, avec un record. Yes. Mais pour vrai, c'était vraiment, ton parcours est cool puis comme Tristan a dit, moi non plus, je ne pensais pas que ça faisait aussi longtemps que tu étais dans ce domaine-là. C'est quand même intéressant de vous parler avec quelqu'un qui a gardé la passion tout ce temps-là puis que ça fonctionne encore puis tu as l'air de très bien gérer ton entreprise. Ça n'a pas l'air de s'éteindre ta passion, il y a ça aussi. Non, c'est ça. Non, ben non, pas du tout. Je pense que je vais toujours avoir la petite flamme entrepreneuriale, j'aime ça. Là, c'est dans le sport, c'est dans mon domaine mais je pourrais faire la même chose probablement dans un autre domaine qui m'intéresse aussi puis juste la gestion, tout ce volet-là, la création de nouveaux, nouveaux, comment dire, nouvelles voies, je cherche le mot mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Nouvelle mission, si on peut dire. En tout cas, puis de se renouveler, moi c'est ça que j'aime, c'est de se renouveler. Il n'y a pas de routine dans mon métier. Tu te lèves un matin, il peut se passer de quoi puis un mois après, tu fais d'autres choses. Il faut que tu changes ta business parce qu'il y a une COVID ou parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Fait qu'il faut que tu te renouveler sans cesse. Se réinventer. Se réinventer, c'est le bon buzzword-là de se réinventer. Oui, exactement. Veux-tu donner ton site web peut-être? Oui, la version courte, la version courte, c'est équipe.com donc E-K-K-I-P.com ça va direct sur le site. On va partager. J'imagine que tu livres. Ben oui, livraison gratuite partout au Canada à partir de 119 $ d'achat. Fait qu'on va essayer ton B-SIC en métro puis après ça, fais-toi les livres. Non, ils ne livrent pas les vélos, c'est ça l'affaire? Oui, les vélos, on les livre dans un rayon grosso modo 20-25 km. Mais ça, on les livre avec notre autoélectrique. 20-25, c'est parfait. C'est plaisable. That's it, that's it. Yes. Fait que, merci Martin. Martin, merci vraiment. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci infiniment. Fait que, Tristan, sur ces belles paroles, est-ce que tu as un mot de la fin? Écoute, j'en aurais à peu près 250, mais je vais utiliser le mot passion. Je trouve ça le fun d'avoir eu un invité comme Martin aujourd'hui, qui fait 32 ans qu'il est là-dedans puis ça n'a pas l'air d'être parti pour s'arrêter. C'est le fun des entrepreneurs de passion aussi. Il y a des entrepreneurs de raison puis il y a des entrepreneurs de passion. Oui, c'est vrai. La passion aujourd'hui, c'était le fun d'y parler. Certain. Fait que, oui, merci, merci encore. Sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons martinis puis on se dit à la prochaine. Merci. Merci. Merci.